La cour constitutionnelle vient mettre l'huile dans le foc avait déjà incendié la CENI. C'est dommage maximum de partage vous savez ça fait deux jours à cause de l'internet là on n'a même pas travaillé tout ça donc c'est le bombardement qui est là j'ai promis Alpha Condé à chaque prononciation de mes mots de vérité c'est son coeur qui va sauter là où il est à l'instant ensuite ça va vibrer c'est de ça il s'agit je les ai dit vous allez faire la démagogie dans le pays là mais vous allez aussi voir les gens qui vont vous dire la vérité voilà la vérité fait mal mais ça blesse jamais on n'a jamais dit regardez lui il est en train de saigner parce qu'on lui a dit la vérité ça blesse pas ça fait pas saigner ça tue même pas donc vous allez écouter ça que vous voulez ou pas donc là le peuple de l'alternance c'est comment vous vous êtes découragé ou bien c'est quoi hein vous perdez l'espoir vous pensez que c'est fini vous pensez que c'est fini vous considérez trop la CENI vous considérez trop trop laissez cela la cour constitutionnelle vous le considérez trop il est qui dans le pays là on considère une CENI lorsqu'elle travaille bien lorsqu'elle est valable lorsqu'elle est considérable on considère une cour constitutionnelle lorsque celle-là travaille bien lorsque celle-là est à mesure dans le cas contraire là on faut rien avec on les met à la poubelle donc la CENI et la cour constitutionnelle on les met dans la plus grosse poubelle de madina j'ai pas choisi autre côté de madina et puis précisément avaria la plus grosse poubelle de madina avaria la plus grosse poubelle qui est avaria là bas là où toutes les poubelles par là c'est là bas on met la CENI tranquillement c'est là bas on met la cour constitutionnelle tranquillement on dépose les deux là dans la plus grosse poubelle de madina avaria on faut rien avec eux on ne fait rien avec eux ils ont fini de mentir on les dit félicitations on les applaudit c'est ça moi j'avais écrit dieu merci comme ils sont sortis maintenant entre alpha condé et l'alternance là là on va plus parler de cour constitutionnel parce qu'on les a placé la confiance gens à temps normal dans les normalités c'est la CENI qui doit proclamer les résultats même si c'est l'autre d'aller à gagner mais tant que la CENI n'a pas dit donc c'est un peu douté quoi on en doute un tout petit peu mais là ils ont fait leur marmaye je vous avais dit et il sait que la CENI a commencé là c'est de la marmaye y enfante a nara y en a y en a y en fait n'en gare fait nèki et nous y en fait n'en gare ma dougouira bara famille n'ata n'en faya ou barato ka n'a mou barrenyon a barrenyon a barrenny a loupé tangan bema peuple fan nèki peuple bémi niongri montana moua combat fari tant que moua non dimare tant que moua victoire mar a mou la moua la guiné qui a mou la moua voyons à moussa ou ma nateko à moussa ou ma donc c'est sur ça on est maintenant je vous remercie comme ils sont sortis entre Alpha Condé et l'alternance comme ils sont ils sont sortis là c'est à dire pour eux c'est fini eux ont fini de mentir félicitations à eux on les place maintenant dans la poubelle d'Avaria maintenant mais on est maintenant face à face avec Alpha Condé et son gouvernement c'est pour nous n'est pas fini Alpha Condé va gouverner qui je vous ai dit ça je vous ai posé la question venez répondre mais en Guinée là-bas la cour constitutionnelle parce qu'ils sont corrompus parce que la cour constitutionnelle est corrompue la CENI est corrompue elles sont toutes corrompues ils viennent proclamer que voilà Alpha Condé est président ok quelqu'un qui est même président je vous dis jusque là vous avez écouté des bruits ou qui célèbre la victoire d'Alpha Condé hein quand c'était simplement avait simplement annoncé sa victoire fallait voir la ville l'occident partout fallait voir la fête qui se célébrait partout c'était oui à oui à oh ça chantait partout c'est l'oula mique c'est l'oula mique il y avait la victoire c'était du bim pas tout était mouvementé mais voilà ça ça même c'est le signe de base où est la joie qui est là Alpha Condé est élu président hein où est la joie qui est là tout le monde est frustré tout le monde veut le poser seulement à l'égorger même tout le monde le chichote pas de joie rien c'est mort dans la ville de qu'on a créé personne ne l'appelle pour le féliciter donc quelqu'un comme ça un fanfaron comme ça un voleur comme ça il va se flanquer ou pour gouverner qui c'est ça moi ma question Alpha Condé va gouverner qui ou par quelle manière dans quelle paix parce que c'est dans la paix on gouverne un pays où est la paix et je vous dis cette paix guinéenne là ça est dans notre main ici tant qu'on n'a pas accepté on dit oui y'aura la paix en guiné y'aura pas tant que nous les activistes on ne sort pas ici pour proclamer la paix là tant que nous on ne sort pas pour promouvoir la paix mille personnes vont promouvoir la paix en guiné y'aura pas la paix d'ailleurs promouvoir la paix on les insulte on les lave grave même donc si vous êtes malin là la seule source de paix c'est le dégagement d'Alpha Condé la seule source de paix c'est la reconnaissance de la vérité de la victoire du peuple point barre donc si vous êtes malin remettez à César ce qui appartient à César remettez à Dieu ce qui appartient à Dieu remettez la défaite là Alpha Condé il n'a qu'à signer sa défaite et puis va dégager après ça là y'aura la paix personne ne va même venir promouvoir la paix mais je vous dis personne personne ne viendra promouvoir la paix la paix va s'installer en guiné naturellement tout seul simplement et librement mais tant que vous êtes là quelqu'un qui n'a pas reçu les élections vous venez dire que celui qui a eu les élections vous venez sali la victoire de l'alternance du peuple digne de guiné de la majorité partout on a voté pour celui de la diallo et puis je tiens à éclaircir ça pour ceux qui en veulent un tout petit peu au peuple là moi j'en veux pas au peuple de guiné en réalité j'en veux pas au peuple de guiné cette année j'ai apprécié le peuple de guiné depuis dans les urnes depuis dans les urnes j'ai félicité le peuple de guiné en intégralité et je continue de féliciter le peuple de guiné bravo à la basse côte bravo aux forêts bravo au futa bravo mandinque bravo quatre régions naturelles bravo à vous vous aviez voté vous aviez massivement voté pour l'alternance ok vous aviez sanctionné vous aviez très bien sanctionné alpha condé je suis fier du peuple de guiné moi je n'accuse pas le peuple dans ce cas dans les urnes dans les bureaux de vote je ne moi je n'en faut pas le peuple je ne sanctionne pas le peuple je condamne pas le peuple là où j'ai un tout petit peu de problème avec le peuple c'est là où il ne se lève pas par exemple les cinq communes ici on se levait ensemble on sortait ensemble dans la rue on prenait même la ville en otage on faisait une ville morte le même jour tout allait se résoudre mais là aussi quand tu fouilles dedans tu vas voir que c'est la mentalité le pays est à grande partie analfabète illettré ça aussi ça joue sur nous ça joue sur nous il ya la corruption qui est venu maintenant prendre le pays à nos tâches pour finir la corruption est là alpha a pris tout le pays à nos tâches par la corruption même lors des campagnes c'était ça il passa de maison à maison des quartiers en quartier pour remplir la bouche des gens par l'argent pour leur dire voilà sortez partez faire ma campagne juste pour que là bas soit plein je vais dire que voilà les gens sont derrière moi les gens me soutiennent le peuple est avec moi et puis je vous donne des cinquante mille en sacs de riz cinq mille de sacs de riz mais toi tu restes comme ça là ma chérie toi tu es assise là tu galères même tu vois quelqu'un qui vient te dit je te donne deux sacs de riz puis cinq mille juste pour que tu partes t'es arrêté là bas tu portes le truc au jaune tu vas faire ou pas avec cette galère là moi à ma place moi étant maintenant quelqu'un qui a étudié moi étant quelqu'un qui est civilisé je le ferai pas mais quand tu fais ça un analfabète quelqu'un qui n'a pas étudié un illettré quelqu'un qui n'est pas civilisé 1 quelqu'un qui sait qu'il se lève juste le matin qui prend son assiette mais ça sur sa tête pour aller va nous et quelqu'un qui pas juste vendre de l'eau glacée quelqu'un qui galère quelqu'un qui n'a rien à fait 1 tu lui dis ça mais va te dire oui dans ça pas là c'est ce genre de personnes l'alpha qu'on ait récupéré et puis partait former sa foule de campagne avec ça et sûrement quand tu fouilles dedans ce sont ces gens ce sont les mêmes gens de personnes qui ont voté pour lui donc là c'est ça le problème c'est ça maintenant le problème la mentalité la mentalité le niveau d'instruction du peuple il ya un gros problème qui se pose là les faire comprendre c'est une tâche lourde c'est lourd travail le fait de faire comprendre toi toi qui est instruit ramener un illettré à ton niveau c'est lourd travail ça va lui coûter cher de te comprendre ça lui coûte cher de te comprendre mon frère il faut bien attacher la ceinture faut bien attacher le bagne c'est ça il s'agit et autre chose il ya l'ethnocentrisme qui est là depuis qu'alpha qu'on est venu pour accéder au pouvoir il a profité de ça il y avait déjà l'ethnocentrisme qui était installé c'est pas un facon est qui a installé l'ethnocentrisme en guinée mais il a aggravé afin qu'on est venu trouver qu'il y avait déjà l'ethnocentrisme et voilà il a bien réfléchi l'a bien analysé il s'est dit voilà voici le point clé comme je vois qu'ils sont désunis donc quelle serait moi ma manière de profiter d'eux qu'est ce que je vais faire pour les avoir qu'est ce que je vais faire pour gagner mon combat bah comme je vois qu'ils sont déjà désunis si j'essaie de les unir moi même je vais avoir des problèmes donc je vais venir terminer ce qu'ils ont commencé en les désunant là ils seront d'accord avec moi je veux aller parler à tel ethnie que voilà l'autre est mauvais et quand je quitte là bas je parle dire à l'autre aussi que c'est l'autre qui est mauvais comme ça ils vont se détester entre eux ils seront désunis ils vont jamais s'unir pour me combattre et en ce moment moi je vais réussir voilà il est venu il a certifié il a confirmé il a cacheté l'ethnocentrisme en guinée alpha kondi est venu certifier l'ethnocentrisme en guinée et c'est ce qui plaît au peuple de guinée lorsqu'un président vient pour lutter contre l'ethnocentrisme et essayer de les unir ce président a trop à faire ce président souffre ok il ne facilite pas la tâche à ce président mais lorsque c'est un président qui vient pour les désunir pour les mentir là ce président trouve rapidement et facilement la force est ce que vous comprenez un président qui est là pour unir et affronter à des problèmes comme président qui est là pour diviser le reste comme alpha était venu pour diviser le reste là il a rapidement reçu il a son combat et c'est dans ça il est il nous a déjà divisé on se déteste entre nous l'ethnocentrisme est ancré dans la tête la haine est ancrée dans la tête et voilà c'est parti mais je vous dis c'est pas fini c'est pas la fin du combat c'est pas la fin du combat je suis là pour vous motiver comme d'habitude chez nous il n'y a pas de recul c'est chez alpha qu'on est ce mort il n'a qu'à continuer à se blaguer c'est un vieux père qui se blague vous savez il comprend plus rien ou il a quel âge alpha qu'on est alzheimer c'est un vieux qui a alzheimer faut fouiller dans google que signifie alzheimer c'est signe et tout tous ces symptômes va tout vous montrer quelqu'un qui a alzheimer quelqu'un qui se trompe quand il parle quand l'hymne national passe quelqu'un qui danse quelqu'un qui n'a pas sa tête en place quelqu'un qui oublie quelqu'un qui est guidé juste par son entourage vous foutez quoi avec une telle personne normalement on doit plus accorder de la valeur à alpha qu'on dit tout ce qui se passe par alpha qu'on dit c'est son entourage lui il est assis sur sa tombe alpha qu'on est quelqu'un qui est assis sur sa tombe même s'il meurt aujourd'hui il ne regrette rien je vous ai expliqué ça fatigué donc là c'est pas fini ne foutez rien avec la cour constitutionnelle ne foutez rien que la c'est ni tout simplement on reste déterminé on reste imposé sur notre détermination c'est ça on reste imposé sur notre objectif c'est notre objectif ou rien notre objectif ou rien on prend la paix de la guinée en otage voilà les manifestations continuent que les manifestations continuent qu'elle boycott continue qu'elle trouble continue en guinée je l'ai dit au roi je m'en bats le cul mille fois des personnes qui viendront me dit à n'y faut pas gagner la paix je vous ai déjà dit heureusement pour vous j'ai décidé de ne plus insulter dans mes directs mais d'être mature de chercher le chemin du professionnalisme sinon j'allais vous dire le truc que je vais venir promouvoir à la place de la paix en guinée vous me connaissez mal pour ça donc je vous dis tant qu'alpha conné n'a pas reconnu son échec tant qu'il n'a pas signé sa défaite puis dégagé moi même un seul mot de paix ça sortira pas de ma bouche mais jamais de la vie mais c'est simple il n'y a pas de paix sans justice moi en voulant voulant promouvoir la paix je le ferai comme moi même j'ai tenté même mille fois j'ai pas pu moi je vais venir dire à l'ufdc ah c'est l'eau d'aller en 2010 on t'a triché c'est resté cadeau en 2015 on t'a triché c'est resté cadeau cette année toi aussi et faut accepter toujours faut attraper ton coeur faut laisser alpha conné il va mourir au pouvoir c'est ça je vais venir me dis quoi c'est ça vous voulez que moi je viens dire c'est l'eau d'aller parce que moi je suis trop sorcière quoi parce que moi je suis sorcier ma sorcellerie a rempli ma maison ma sorcellerie a rempli mon caleçon sauf je viens exposer ça sur les réseaux j'ai dit je suis tellement sorcier que je viens exposer ça sur les réseaux et puis je fais à personne sauf à celle d'aller vous n'allez jamais voir ça de moi je dis jamais vous n'allez voir ça de moi ok il n'y a pas de paix sans justice moi je me bats pour la justice je me bats pour qu'alfa conné dégage il remet la victoire là à l'alternance qu'il a déjà gagné l'alternance a gagné partout l'alternance avait remporté la victoire en forêt au mandingue en basse côte au futa partout en guinée dans toutes les préfératures dans toutes les villes dans les petits villages partout dans toutes les communes c'est l'alternance qui avait gagné le peuple de guinée pour qui il a voté c'est pour l'alternance le peuple de guinée a massivement déterminablement voté pour l'alternance le peuple de guinée a mal sanctionné à la fois qu'on est aux urnes voilà si ces résultats venaient réellement des urnes on n'allait même pas tâtonner déjà les gens sont là quand même ils proclament leurs résultats leur langue là même n'est même pas en place ils n'arrivent même pas à prononcer les mots comme monsieur makalé makalé n'est même plus femme de makalé est maintenant homme makalé est monsieur maintenant ce n'est plus madame c'est monsieur même la fin passée aussi fallait les voir kékékékékéké comme ça comme ça tout leur mot est déplacé ils tremblent comme ça là un comme deux on dirait quelqu'un qui est dans une fraîche de moins zéro dégré non c'est dommage c'est honteux c'est très honteux c'est très honteux j'ai honte à la place de la facondé j'ai très honte à la place des péchés ils font honte vous faites vomir tu me mets la tête de mort je te bloque va mettre la tête de mort à ton grand-père à le facondé celui qui va bientôt mourir voilà quand je fais mes directs vous les péchistes qui venez mettre tête de mort là je vous dis allez mettre tête de mort à votre grand-père à le facondé c'est lui qui est assis sous sa tombe allez-y faciliter la tâche partez mettre tête de mort à votre grand-père à le facondé un grand-père sans honte en plus un grand-père voleur il a volé la victoire du peuple il a volé les voies du peuple pour lui il est gagnant tu es gagnant où il ne va gouverner nulle part donc si vous êtes malin là allez-y poser en superposition comme ça là comme ça là en étage allez-y poser des têtes de mort à le facondé celui qui est assis sous sa tombe celui qui va mourir bientôt moi j'ai 100 ans de longévité voilà moi je suis une toute petite fille et puis je dois servir ma nation donne ne venez pas me mettre vos fock in de tête mort là je n'aime pas ça donc peuple de l'alternance on reste comme ça mais je vous dis on reste comme ça pas de recul vous pensez que quand même vous me voyez pas en vert trop fier d'être un vert vert blanc c'est ma couleur c'est la pleine de l'alternance je suis trop fier de ça j'ai mis ma musique de cellule amique et mais c'est ça qui reste la vérité et c'est moi je m'a essaie c'est moi j'ai quelque chose à cirer avec avec la sénie moi j'ai pas à cirer avec la constitution la cour constitutionnelle on tire quoi avec eux on fout quoi avec ses voyous bandes de vailloux bande de vailloux menez bien vos activités soyez en paix soyez à l'aise faites bien votre vie et puis le combat continue battant nous restons debout c'est ce qui est l'essentiel sinon s'ils veulent n'ont qu'à proclamer mille résultats s'ils veulent rtg même c'est petit ils n'ont qu'à aller sur le rfi ils n'ont qu'à aller sur la télévision nationale des états unis macron même n'a qu'à proclamer ça trompe même pas le même plaît de lui trompe est parti comme ça c'est ça je le dis à l'faconde si vous êtes malin là ramassez vos clics et claques à ses côtoyens là bas puis aller rejoindre trompe trompe aussi il est déjà quitté là bas on l'a arraché au pouvoir c'est bidin qu'est aux états unis à l'heure là tranquille là bas c'est un pays de droit c'est pas comme la guinée il ya pas de pourriture là bas voilà même le président de russie là il se fait chiant comme on dit maintenant c'est la russie qui est le plus gros pays du monde mais c'est le plus gros pays du monde mais c'est on t'a dit que c'est toi maintenant le président de la bas qui a puissance qui a pouvoir sur tous les pays du monde 1 1 la russie c'est le pays le plus gros mais c'est pas le président de la russie qui gouverne partout donc à les idées à putiner là si c'est putiner si c'est putining la même 1 il va faire son nom qui se ressemble à l'injure en poulard parce que quand on dit pundima en poulard je pense que c'est l'injure il va faire jusqu'à je vais dit pundi on comprend même pas son nom si c'est putinique si c'est putinique si c'est pundi moi même je sais pas hein le président de russie là aussi parce que celui qui est en complicité avec alpha qu'on est il fait ce truc là il est en complicité vous ne voyez pas 1 2 3 il fait pour lui par russie 1 2 3 il prend son avion il va en russie président de russie là c'est pourquoi comme ça des camarades et au pouvoir détester les gens de russie comme ça parce qu'ils sont des vrais complices des vrais menteurs des des vrais sorciers des vrais ils sont toujours à la base lorsque les pays s'enfoncent là on dit un pays brûlasse là bas ils viennent je te bloc je vous ai dit d'aller mettre des têtes de diable à votre grand paix l'ail techno là tu vois pas tu es techno tu n'as pas de marque motorola même est mieux que toi co techno donc va faire ton techno va faire des chants comportement visa ton comportement de je sais pas quoi je préfère me réserver va mettre des têtes là si tu es trop fâché façon tu mets ta tête on dirait tu vas mourir là va mettre à ton grand-père alpha qu'on étudie grand-père un tu as lourd comportement même pourquoi tu t'imposes au pouvoir et puis à cause de toi seul il n'y a pas de paix à guine va faire ça va dire à ton grand-père alpha qu'on étudie grand-père tu me fais honte d'avoir un grand-père se fâché contre toi si tu es fâché ça ton grand-père alpha qu'on dit tu as compris un papier rasoir tu vas raser la tête la tête de ton grand-père qui est trop bête parce que la tête d'alpha qu'on dit là il n'y a rien dedans c'est la boue qui est à la place de son cerveau on va payer rasoir tu viens tellement tu es fâché tu vas venir raser la tête de ton grand-père ça compte et tranquille sinon on calme au calme notre combat continue est ce que tu as compris voilà donc maximum de partage pour que les gens se lèvent les gens se mobilisent ok on reste imposé mais imposé comme jamais on est imposé c'est ça qui est la réalité c'est ce qui est sur le terrain c'est ce qui est sur le terrain on vous parle vous comprenez pas même les cinq communes de qu'on a créé sa diable facon dit jeudi sa diable ça a été à ce qu'on dit façon il est là comme ça petit moulin gâtel a tu fou 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 sa diable est un commune n'ont qu'à sortir seulement en fait une ville morte la main de lille à ça va au alfa quondi un président il n'a pas de technique un président illettré il n'essaie même pas bien s'exprimer en français quand il parle le comprendre oui 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 même grampé on comprend plus qu'alfa quondi même grampé on le comprend et puis il a toujours été comme ça c'est pas parce qu'il est vieux maintenant lui depuis 2010 l'accédé au pouvoir l'a jamais compris et il dit ce qu'on ne comprend pas il est bête façon il sait même pas choc au alfa quondi ne chocon même pas coli il a fait la france coli il a fait sorbonne je sais pas toi tu as fait sorbonne toi tu as fait la france tu chocon pas mais moi petite fille là j'ai seulement un mois un seul mois je passe en france je suis en train de chocon ah tu parles quel français il parle le comprendre quand je suis sorti de la sorbonne c'est mami c'est l'auto c'est nanani c'est en fourni avec ça en fourni avec ça pas c'est même d'exprimer en français alfa quondi ne s'est pas fait alfa quondi ne chocon pas il a son français dur quand il parle français on dirait c'est le singe qui est en train de parler français ou bien l'anglais son français est sec façon son français est sec il ne chocon pas c'est quelqu'un comme ça là et puis à 93 à quel c'est quelqu'un comme ça qui va venir vous gouverner et barbien va périr la vie au champ là qu'on a créé on les péril la vie ça ne fait que commencer vous avez les boutiques sont fermées les boutiques sont fermées vous aviez le prix des choses comment se monter à continuer à vous foutre de notre gueule nous le peuple de l'alternance je vous ai dit je dis c'est l'alternance qui maintient ses boutiques c'est l'alternance qui maintient tout là tout là bas donc comme vous quand vous êtes là vous voulez trop vous foutre de notre dignité continuons comme ça maintenant les boutiques sont fermées les magasins sont fermés tout est fermé vous ne pouvez rien donc là où tu vas trouver peu de choses là même le sel c'est en train de tendre vers les quinze mille francs en guinée aujourd'hui un kilo de sel ça maintenant c'est de l'enfer un kilo de sel s'attend dans les quinze mille en guinée un kilo de sel le simple sel c'est en train de tendre dans les quinze mille maintenant parce que ça y a plus de dix mille maintenant demandez très bien ceux qui vivent en guinée le kilo de sel est monté à dix mille et puis ça dépasse là bas les bornes maintenant ah donc c'est ça ça ne fait que commencer comme ça avec alpha qu'on est et puis retenez une seule chose c'est pas troisième mandat que le vieux va yula va taper là bas pour parti il est là pour mourir au pouvoir ça c'est pas court qu'au premier mandat de quatrième république il faut des dixièmes république nous on sait rien de tout ceci quatrième république bas quoi quoi république bas premier mandat de quatrième république on fournit avec ça dégager puis dégager c'est ça qui est la vérité s'il vous plaît là vous voulez qu'on vous parle maintenant en anglais à you want you tissue english 1 je vous tiche je vous apprends et puis après je vous spink à un spik tissue english faut pas me pousser à blesser l'anglais si un aidez moi à laisser l'anglais dans son coin là bas et puis moi aussi j'ai mon point ici parce que vous allez faire joie allez menacer l'anglais pour n'est rien je n'aime pas ça 1 you want any do love speak you english you not in the stern english you not in the stern french 1 alpha qu'on est you not in the stern french you want and speak you english au allemand il faut que je le pas l'allemand mais c'est qu'on remplit français qu'on la paix le peuple des guinées quel peuple a voté pour vous je comprends pas qu'alpha qu'on dépronance le nom peuple peuple quel peuple a voté même pour vous faut dire merci à la constitution il faut dire merci à la cour constitutionnelle je veux dire il faut dire merci aux institutions nationales il faut dire merci à l'armée guinéenne corrompu l'armée guinéenne qui porte sling là une armée qui porte string il n'y a que des femmes là bas des femmes et pas des femmes comme moi parce que moi je suis une guerrière ah je dépasse même certains hommes quand on dit femme là quand on dit femme là mais supérieure de femme femme qui est en bas là bas c'est eux qui sont devenus l'armée guinéenne là bas une armée porteuse de string de série pour moi armé guinéenne n'a qu'un série pour boire et somme n'a tant qu'à meilleur ce qu'on délire à massa féné à lire s'il est pour boire il tombe n'est ce film 1 1 armée guinéenne qui porte slip boire autant armé guinéenne s'il est pour boire il sort aura autant rappelement ça m'a bien au rené à guérir et so vous venez tirer sur le peuple au lieu de venir protéger le peuple et puis après qu'on a rempli le pays par des rebelles les gens qui tirent là et tout cela c'est pas l'armée guinéenne je vous ai dit l'armée guinéenne et va nous on le sait l'armée guinéenne est irresponsable on le sait l'armée guinéenne est morte enterré on le sait ils sont des irresponsables je le dis on est fort l'armée guinéenne est irresponsable on le sait mais eux qui tirent là maintenant eux tous qui tirent là sur le peuple et tous ne sont plus l'armée guinéenne alfa kondé a amené ses rebelles il les a déguisés par la tenue militaire guinéenne ok les rebelles d'alfa kondé il les a déguisés les a habillés par la tenue guinéenne c'est ça qui est là quand tu les vois tu dis ah c'est militaire guinéenne il est habillé en militaire guinéenne c'est un rébelle qui est déguisé ici actuellement ils ont pris zéro-coré en otage les donsons les milices d'alfa kondé les illumineux d'alfa kondé ils ont rempli zéro-coré là bas ils sont là bas il y a des agents secrets ils tuent les gens partout même quand les gens communiquent là ils piquent leur mot et puis les arrêtent pour ça regardez tout ça voilà bravo et tout ça n'écoutent pas les moutons vraiment eux mêmes c'est pas des moutons je vous ai dit ce sont des des cochons les rpg cela les appelle cochons ce sont des cochons des rpg sont plus bêtes que le cochon ce sont des cochons voilà je reçois tous vos commentaires à mes guéris n'édite pas que la guérilla n'est dit jamais les commentaires mais pourquoi toi même tu n'es pas peut-être que quoi quand je serai prête pour te bloquer la connaît toni cela tu vas savoir donc c'est ça et puis la sortie macabre de la première dame là c'est quoi cette sortie là je n'ai même pas de temps à perdre sur ça quoi parce que c'est trop voyou quoi hein ou bien ça passait la première l'ex première dame l'avait vu à lima tout dans les galops et avec les femmes braves là leurs réunions ont tenu là c'est ça maintenant dire qu'elle est la vie tellement que son mari est elle là et son chalousse sont haineux dès qu'elle a vu la sortie de notre première dame à lima tout d'aller elle elle est venue s'asseoir ici depuis dix ans on tire sur les chanteurs tu n'as jamais tenu discours et et puis la main elle a même papier devant elle elle tremble comme ça on dirait elle va pleurer on dirait une enfant de la maternelle je suis déçu de de vous mais les femmes de la guinée mami l'auto patati patata c'est quoi ça qui vous a conseillé de venir vous placer devant nous et puis nous manquer respect comme ça ça c'est de la comédie ça c'est un manque de respect ça se foutez on n'a pas validé ça dans vos propres commentaires là même si vous prenez le temps de rentrer là bas ou bien si votre administrateur vous fait le compte rendu là vous même vous avez déjà regretté pourquoi vous avez fait ça parce que la vérité le peuple de guinée ne vous a pas loupé je vous ai dit désormais j'ai dit le trophée de mal parler là la guinée a arraché ça la côte d'ivoire désormais il n'y a pas un peuple qui parle mal comme les guinéans il n'y a pas un peu plus impoli que les guinéans parce qu'on a trop souffert quoi la souffrance nous a rendu rebelle la souffrance nous a rendu je sais pas comment déterminer cela donc attention avec nous attention avec nous nous manquions pas facilement de respect comme ça parce que désormais le peuple de guinée les enfants de la guinée on est sur notre nerf on est désormais sur notre nerf donc je ne connais pas attention je ne connais madame connaît la femme on a pris en location là c'est même pas la femme de connaît on lui a pris en location comme femme aime l'argent là elle est venue s'asseoir là bas elle est là bas elle ne joue pas alpha connaît impuissant et puis voilà elle est là bas seulement et puisque c'est elle maintenant qui est devenu plus sorcière elle a raison je vous ai dit une femme qui ne joue pas là elle devient sorcière parce que son coeur là n'est pas tout une femme qui ne joue pas n'a pas un bon coeur c'est quand ton mari te fait bien jouir là et puis là tu as le sourire aux lèvres voilà tu aimes tes enfants même quand quelqu'un est sur ta mère c'est comme si on t'avait dit que tu es jolie quand tu vois une femme qui est toujours souriante qui est toujours belle ça veut dire la femme là elle joue très bien en réalité elle joue très bien mais quand tu vois une femme qui est toujours sorcière une femme trop méchante là hé mon frère faut pas chercher à eux faut dire que c'est une femme qui juge jamais c'est une femme qui juge jamais comme d'une cabane je suis pas là dedans à l'intérieur d'elle là c'est sec sec elle ne reçoit rien même piquini même un coup son mari ne lui donne pas donc elle est devenue sorcière elle est devenue frustrée elle est devenue méchante elle est devenue carabas la sorcière c'est une carabas la sorcière d'une caba d'une caba et son mari ce sont des carabas la sorcière il n'est pas vous qui avez donné l'autorisation à cancan là-bas de bloquer la rentrée de celui d'aller à cancan lors des campagnes les massacres tout 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 ce n'est pas passé devant vous ici depuis dix ans on est en train de tirer sur le peuple depuis dix ans on tire sur le peuple c'est hier hier vous vous allez venir vous asseoir devant caméra pour dire que vous êtes désolé pour les victimes ça c'est quel comédie ça c'est quel manque de respect à notre à notre dignité ça ne vous foutez pas de notre dignité jusqu'à ce niveau je vous ai dit que c'est le pouvoir qui est fort mais un peu de respect pour ce pouvoir vous n'êtes rien sans le pouvoir voilà pourquoi vous ne voulez pas partir vous avez peur d'être poursuivi vous avez peur de laisser le pouvoir d'un peu de respect pour le pouvoir que vous possédez ne vous foutez pas de notre gueule de la sorte si les activistes ne s'étaient pas levés pour dire ah tout se passe dans ce pays tout ce crime se passe et puis la première dame n'intervient pas donc vous n'allez pas venir à ce moment quoi une première dame c'est une femme qui a su celle le modèle on vous dit première dame une femme d'abord on dit que la femme est symbole du respect on dit que la femme est symbole de la sagesse la femme est intelligente comme moi une fille comme ça le jour que je me marie mais c'est d'ailleurs moi qui guide mon mari si mon mari agit bien c'est moi parce que c'est moi j'apporte des conseils à mon mari la nuit quand on est couché j'ai dit hé chérie lève toi à soi toi on va parler je lui parle je lui donne des idées voilà ce qu'on doit faire voilà ce qu'on doit faire puis lui-même il dit oui c'est vrai je vais me coucher encore je vais dormir matin bonheur voilà je te dirai la suite lui même quand il couche son cerveau passe le reste de la nuit à penser à ça le matin quand il se lève là il me dit chérie tu sais quoi c'est que tu m'avais dit la nuit là il n'y a pas une vérité plus que ça je me mets à toi on va le faire merci d'être ma mère merci d'être ma tante merci d'être ma grand mère merci d'être ma plus grande conseillère et puis ton mari te dit ça puis vous passez vous passez à la réalisation de tes bons conseils mais quand tu vois un président n'importe quel homme qui est sauvage comme alpha qu'on dit comme ça sa femme qui est plus sorcière vous vous n'apportez pas conseil à votre mari vous êtes couché la nuit vous êtes même frustré ton mari a couché la bataille tu ne lui donnes pas conseil tu ne veux même pas lui voir d'ailleurs tu n'as même pas reçu de coup tu n'as même pas reçu de coup de ton mari et ça tu vas lui conseiller femme qui n'apporte pas conseil à son mari ni la journée ni la nuit son mari va agir comment mais son mari va agir comme un rebelle tout de même comme alpha qu'on ait agi mais ça là c'est votre problème ça tout ce que je dis là c'est votre problème seulement ne venez pas vous foutre de nous en réalité là on n'aime pas ça parce que là c'est cybercriminalité ça c'est violation d'homicide ça c'est violation d'homicide ne venez pas vous foutre de la population comme ça ok tout ce que vous êtes en train de faire tout ce qui est marrant là gardez ça là-bas pour vous même mais de grâce de grâce de grâce de grâce ne venez pas ne venez pas vous foutre de nous